Musique Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode sur Terranil, toujours sur la petite découverte. On avait commencé donc au premier épisode à vous montrer comment repeupler une zone, enfin pas repeupler mais refaire vivre, oui une zone qui était complètement morte. Ça y est on a commencé, maintenant on va s'occuper de la faune et bien évidemment ce n'est pas moi qui vais m'occuper de la faune mais c'est Malice qui est toujours avec nous, salut Malice. Salut, et non on va s'occuper de la flore d'abord. La flore mais j'y arriverai jamais, j'ai toujours la faune pour la flore mais bon sang on va s'occuper de la flore très juste, tu viens de me reprendre et on fera la faune lors d'un prochain épisode. Et bah vas-y c'est parti. Allez c'est parti. Donc on a le petit 2 qui est maintenant disponible effectivement en bas et qui permet de développer de nouvelles choses. On voit qu'on a un nouvel objectif en haut à gauche qui est de faire apparaître trois biomes différents. Oui, les zones humides, les fins beaux, on croit que ça se prononce comme ça. Ouais, c'est apparemment une zone particulière du sud de l'Afrique du Sud, alors il faut connaître. Mais ça se prononce apparemment fin beaux, donc les fins beaux et les forêts. Voilà, tout ça on avait vu, il me semble. Ah non peut-être pas. Si, si, on a tout vu, si on a tout vu, c'est si. Ok. Si, si, c'est bon. Bon, donc on peut passer à la page 2. Donc on va créer des zones humides, il faut qu'on les mette sur un terrain plat et sur un irrigateur. C'est ça. Bah genre à droite il est bien là. Ou celui-là aussi d'ailleurs. Celui-là tu parles. Bon, ça peut préparer. Peu importe. Ouais bah fais celui-là. Allez. Et hop là c'est magique. Ouais. Totalement magique. On voit la barre de progression là. Je suis à 34%. Effectivement. Bah à la limite tu peux faire l'autre à côté. Ah bah je sais pas si ça va suivre. Ouf, c'est pas sûr mais bon au moins ça occupe la zone. Ça fait une zone ouais. Et même l'autre encore. Ah ouais là c'est un peu moins... C'est pas terrible là quand même. Non là elle est pas ouf. A moins de repeupler la zone autour mais... Bon, sinon t'en refais une autre. Je en fais. Il va pas suffire encore. Celle-là non. Ouais. Pas du tout. Ah ouais bah pas celle-là. C'est bizarre ça ? Bah c'est... J'ai surtout l'impression... Qu'elle n'est pas reliée par un fil. Non c'est pas ça. Non non y'a pas... C'est peut-être parce qu'il y a de la terre encore... Ouais peut-être ouais. Trop de terre ouais. Bon regarde celle de droite. Bon après je vais remettre un... Ah non faudrait je remettre un truc là. Bon après comme tu veux hein si tu veux le faire. Bon là non clairement ça sert à rien. Bon on va s'embêter. Non. Non ici. Ouais c'est bien. Ah mais ça va pas suffire encore. Ah non. Ah bah alors et l'autre zone à droite ? Ah c'est bon. C'est très humide. Voilà comme ça c'est fait. C'est les marécages quoi. Exactement. Maintenant on va pouvoir mettre des ruches dans les arbres. Oui alors pour créer les fins beaux ça va faire une végétation fleurie. C'est ça. Il faut mettre des ruches dans les arbres. Pas beaucoup d'armes mais bon ça devrait suffire. Voilà ça devrait aller. De toute façon déjà à 150 ça va débloquer autre chose. Voilà c'est bon c'est fait. Alors ça nous a débloqué un amplificateur solaire. Ah oui c'est pour brûler la végétation. Et comme ça ça nous fournit de la lumière solaire. Je ne sais plus pourquoi faire. Si si c'est pour. Ah mais si je crois que c'est pour. Il faut créer des cendres je crois. Quelque chose comme ça qui va servir à. Oui oui c'est ça c'est les cendres. J'ai déjà fini les fins beaux. Nous ne nous éparpillons pas. Exactement. On va les finir ou en tout cas les avancer. Oui parce que je vais peut-être pas avoir cette arme. Ah c'est pas mal là. Petite s'abeille. Sinon si. Ah si c'est bon. C'est bon parfait. Voilà. Maintenant tu peux tout cramer. Génial. Mais bon c'est nécessaire pour. Et oui pour la seule utilité. Exactement. Non je ne sais pas si. Non mais pas forcément dans la zone. Je suis obligé de le mettre dans la zone. Tu es obligé de le mettre dans les zones des fins beaux ? Non je crois pas. Pardon. De toute façon tu seras obligé de cramer les fins beaux. Je crois. Juste que ce soit relié à l'électricité. Moi j'aurais mis pas très loin d'un fin beaux. Pourquoi ? Bah il n'y a rien à cramer là. Si ça va cramer toute l'herbe. C'est sûr ? Non je ne me souviens pas. Je savais que c'était les fins beaux. Bon bah vas-y on verra bien. Beaucoup t'en essayes. C'est plus. Ouais moi non plus. Ah oui non t'as raison c'est que les fins beaux. C'est pas réussi de revenir. Là c'est pratique. À droite là. À droite dans les cases qui ne sont pas faites. Bon je l'aurais pas mis là mais c'est pas grave. Ah non c'est pas grave c'est pas grave. Pareil. Au final. Ouais bon je porte son. Voilà. C'est ça. Il fallait lui mettre un fin. Voilà c'était parce qu'en fait il allait cramer le truc c'est pour ça. Ah ouais mais c'est un peu trop cramé. C'est pas grave hein. Ça refroid derrière de toute façon ça va permettre de faire des trucs bien sympas. Voilà. C'est cramé. Ça fait une petite case. C'est ça. Et les zones humides bien sûr parce que ça n'a pas pris le feu. Mais ça a créé un cendres nutritives. Donc ça va être utile. Tout à fait. On les voit là je crois. Ah non ça c'est les structures en... Non non c'est marqué. Donc. Tu vas pouvoir faire un arboréthome. Ça fournit de la forêt. Sur les cendres nutritives. Enfin sur les structures effectivement détruites. Voilà t'as de quoi te faire plaisir en forêt hein franchement. Ouais bah. Vas-y vas-y hein fais hein. Je pense que t'as... Larve. Et voilà. Bah par contre faut qu'on fasse des fins beaux parce que tout cramé. Ruche. Alors ouais faut les mettre plutôt sur les arbres qui sont en bordure je crois. De zone. Ah ouais je sais plus. Ça je t'avoue. Ah oui c'est parce que non faut qu'il y ait de l'herbe à côté je crois. Euh oui c'est possible ouais. Parce qu'après t'as débloqué un autre bâtiment et je sais plus ce qu'il fait le petit radar. En bas. Le petit radar. Centre de recherche. Euh... Il est possible de manipuler le climat de la région. Euh... Oui... Non je me souviens pas du tout. De toute façon vas-y construisant un. Il faut construire un. On verra après s'il y a une autre possibilité de... Mais faut le mettre quelque part en particulier. Non. Bon j'en mets à l'art. Vas-y. Ah oui c'est là que ça nous donne des indications sur... C'est ça. Sur l'humidité. Oui c'est vrai. Ça fait apparaître le taux d'humidité. Selon le taux d'humidité ça fait apparaître des... Des petites choses ouais. Des plantes ou des... Oui des plantes pratiquement. Ou des animaux même. Ouais c'est ça. Avec des petites récompenses de ressources sur la gauche. Euh... Des petites récompenses. Oui exactement. Quand on les atteint. Et donc t'as débloqué un nouveau bâtiment aussi. Qui est l'ensemenceur de nuages. Qui va permettre de faire monter l'humidité. Exactement. Pour... Débloquer... Débloquer pardon ces petites choses. C'est ça. Et ça c'est... On va le mettre sur une zone calcaire. Sur les rochers. La roche. Les roches. T'en as plusieurs en haut. Ou même là d'ailleurs. C'est ça. Bah déjà tu... Ouais en 15%. C'est pas mal 15%. T'as envie de dire. Bah je vois c'est déjà pas mal. T'en as 54 sur 1. Bon on va le mettre là. Exactement. Champignons dans les forêts. Alors là on voit pas trop hein. Mais normalement ça fait apparaître. Ça les fait vraiment apparaître. Si on zoom et qu'on regarde. Il doit y avoir des champignons qui apparaissent. Alors les champignons je sais pas. C'est ce qu'il y a de plus visible hein. Clairement parce que les forêts sont denses. Mais par contre. Style retour des oiseaux migrateurs. Vous voyez des oiseaux qui passent. Ouais. Qui passent sur votre... Les champignons ça va être pas facile à faire. Non les champignons c'est peut-être pas le plus simple à voir. Bon c'est pas grave. Floraison des nénuphars. Là on voit qu'il y a des fleurs ça. Mais non tu les as pas débloqués encore. Ah oui pardon. Bah alors pourquoi il y a des fleurs ? Oui c'est vrai qu'il y a déjà des fleurs sur les nénuphars. Peut-être qu'elles sont plus visibles je sais pas. Peut-être oui. Après il y en aura peut-être d'autres. Ouais je sais pas. Bon on va continuer. Bref ceci étant fait. Ouais donc là effectivement il faut que tu refais des fins bruits. Après on peut continuer un peu l'humidité. Oui vas-y 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 ça sera fait. Ça va débloquer le reste. Ouais c'est pas mal. Bon ça c'est bien. Fougère sur les rives. Ouais là on voit que ça pousse. Ouais là on voit. Touk touk. Et euh je vois encore un peu. Ça serait bien d'attendre le mec. Ouais mais là c'est trop proche. Faudrait peut-être tout au nord. Non ? On va pas bien compte mais... Ouais... Je suis pas sûre. Pour cent. Ça va pas suffire. 8%. À gauche peut-être là ? Sur le rocher. Ouais on se... Ah on a la pluie. Ouais. Petit truc caché. Plus de 70%. La pluie arrive. Je me demande si la pluie... Va faire pousser l'herbe. Mais pas sûr. J'ai besoin de voir. On entend l'orage. Ouais c'est trop bien. Ah voilà. Donc ça c'est pratique pour reverdir. 100 mètres de... Dirigateur. Et ce que je suis en train de me dire c'est que... Je me souviens pas qu'on avait eu cette gestion là. Dans le tout premier scénario. Et je me demande si c'est pas ce que j'ai décoché le côté tutoriel. En fait t'as quand même le tuto. Mais en fait normalement dans la première mission t'avais pas la gestion de l'humidité. Et je pense que ça l'active en fait. Ouais parce que je me rappelle pas. Ou alors on l'avait pas débloqué peut-être. Mais parce que la... Non on avait tout fait sur la première. Donc je pense que non vraiment. C'est qu'en fait comme j'ai désactivé tutoriel ça te donne la possibilité dès la première carte. Parce que normalement en fait la première fois que tu fais cette map là tu l'as pas. Et en fait une fois que tu l'as fini une première fois tu peux revenir la refaire. Et là t'as plus d'options en jeu. Comme l'humidité etc. Mais la première fois on l'avait pas ça je crois. En tout cas c'est cool. Je vais pouvoir faire des... Ouais. Finir les fins de peau. Mais je voudrais quand même pousser l'humidité au max pour qu'on ait tout. Mais euh... Bah regarde si tu peux en poser ailleurs. Sinon faut que tu mettes un truc de calcaire à certains endroits hein. Tu peux aussi hein. Ah je peux mettre là déjà. Ouais floraison des nénuphars bon on aura la réponse. Les nénuphars. Ah bah c'est bon. 10% parfait. Let's go. Voilà. Alors là les saumons bon à mon avis il faut zoomer. Ah non c'est plus de 90%. Ah non c'est plus de 90%. Ah non c'est plus de 90%. Ah tu vois. Et c'est plus de 90% pour les migrations de saumons. Donc là on l'a pas. Ah bah zut. Euh je veux plus avoir de roche ici. Bah si sur en haut peut-être. Ouais c'est bon ça suffit. Tac. Voilà. Tout a été débloqué. Les saumons. Ils sont là. Tu les vois ? Ouais je les vois sauter. Ah ouais c'est trop bien. Je trouve ça. Excellent. Voilà. Voilà. Merci la pluie. La pluie c'est donc arrêté. Tu vas pouvoir reprendre. Les fin beaux. Ah bah voilà. Ça va être mieux. Pas mal là. 34. C'est vrai qu'on en a cramé tellement tout à l'heure que. Ouais mais bon c'est pour la bonne cause. Parce que oui en vrai les incendies de forêt sont utiles. Totalement. Ils sont même indispensables. Alors après attention. Si vous êtes jeune ou que vous connaissez pas trop et que vous entendez ça. On n'allait pas mettre le feu à une forêt. Ça se maîtrise un incendie de forêt. Oui. Après bon à l'époque il n'y avait pas le choix. Et ça se faisait naturellement. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui c'est quelque chose qui est encore pratiqué. Mais de façon extrêmement contrôlée. Ou non évidemment quand on entend tous les ans les incendies de forêt. Ça c'est pas des bons incendies ça. Mais c'est énormément bénéfique pour une forêt les incendies. Quand ils sont bien faits et bien maîtrisés. Évidemment et que ça ne prend pas des proportions. Ça permet de tout régénérer. Ouais c'est ça. La nature repousse incroyablement bien derrière. Donc c'est très important. Et voilà on a fini la deuxième partie. Bon en vrai on a été rapide. Ouais. La fleur est installée. Après c'est des animaux. La faune est installée. Oui c'est ça. C'est la faune installée. J'y arriverai jamais. Pourtant je les connais ces principes là. C'est en flore c'est comme les fleurs. C'est plutôt plus simple à retenir. C'est ça. Bon écoute on peut mettre fin à l'épisode là. Après il doit être assez court je pense honnêtement. Mais bon après ça permet de segmenter. Je pense. Je vais te dire ça dans une petite seconde. Il a duré 15 minutes. Comme tu veux. C'est vraiment cool. Après on peut enchaîner. On peut aussi faire les deux. Éventuellement on peut enchaîner la faune et la flore en fait. Ouais parce que c'est pas très long la flore. Un peu plus long la faune ça va être un peu plus. Ouais mais bon tant pis au pire l'épisode sera un peu plus long. On va voir. On verra. C'est ça. Alors là en fait tout de suite il vous propose pas du tout de faire la faune. Il vous propose de construire un petit vaisseau. Un aéronef. Ouais pour être très précis. Donc vas-y je te laisse le construire. Après j'expliquerai un peu plus. Donc tu veux pas non. Je te rends ton écran. Excuse moi. Vas-y. Je sais plus où il faut le mettre. Il faut le connecter à l'électricité. Il faut surtout qu'il soit au bord d'une rivière. Ah bah voilà. C'est parfait je pense. Oui c'est bien. Voilà. Donc là on va débloquer des bâtiments qui vont nous permettre de recycler tout ce qu'on a construit. Donc là normalement tu as à gauche l'espèce de petite tourelle. Non non ? On sera en construction. Voilà. Les silos. Les silos de recyclage. Et tu vas pouvoir les faire pour aspirer les autres structures. Et en fait le recyclage qui a zéro en haut sera à 100 quand on aura enlevé tout ce qu'on a construit. Tout simplement. Donc vas-y tu vas pouvoir effectivement les mettre. Alors tu vois la zone de ce que tu captures. Là je pense qu'en le mettant. Voilà tu peux tout choper ici. Parfait. Vas-y. On inspire toute trace humaine. C'est ça. On inspire tout là-dedans et on le détruit. Alors autre petite particularité maintenant c'est qu'on va pouvoir construire effectivement des petits drones de recyclage. Qui vont être construits à côté de l'aéroneuf. C'est pour ça que l'aéroneuf doit être à côté de la rivière. Donc vas-y je te laisse en placer n'importe où dans une rivière. Enfin n'importe où. À côté évidemment. Parce que oui on ne peut le placer qu'à côté. Parfait. Parfait. Et maintenant on va pouvoir avec les quais de chargement également recycler toutes les structures. Et même plus encore parce qu'effectivement là le truc c'est qu'on a recyclé avec le silo. Mais le silo est toujours présent. Donc c'est considéré comme un bâtiment. Donc maintenant il faut recycler le silo. Le silo en fait au début on est obligé de le faire. Mais après il ne nous est plus utile. Il nous est utile que si en fait le quai de chargement doit être obligatoirement placé sur un point de rivière. Donc si vous n'en avez pas. Et bien vous avez la possibilité. De utiliser les silos pour recycler les zones longues. Lointaines en fait. Et après vous aurez juste besoin de relier le quai au silo. Alors peut-être en créant une rivière quand même. Mais vous n'aurez qu'un bâtiment à enlever. Parce qu'il a quand même une zone le quai quand il est construit. Ouais par exemple par ici c'est pas mal de mettre un silo pour aspirer tout ça quoi. C'est ça et du coup il faudra faire quand même un chemin pour aller jusqu'au silo. Mais il n'y aura pas besoin d'aller jusqu'à tous les bâtiments qui sont présents. Mais si c'est en bord de rivière comme là on n'en a pas forcément besoin. Typiquement là tu peux faire un quai de chargement en bord là je pense. Voilà c'est bon. Même pas besoin qu'il soit en haut. Parce qu'en haut tu ne peux pas le faire. Enfin pour le faire il faut construire à droite la petite écluse qui permet de monter en hauteur. Oui ça c'est une écluse pour permettre de descendre et monter les cascades. Exactement. Mais là il n'y en a même pas besoin parce que tu peux le faire à la base et ça va aspirer tout ce qui est là. Donc il y a un quai de chargement. Et on voit le drone. Il va, il récupère, il détruit le quai de chargement. Il repart, il ramène. C'est efficace. Si on pouvait recycler comme ça. Ah putain c'est clair. Tellement tellement quoi. Ensuite. Bah là à droite. On voit les traits rouges qui apparaissent pour montrer le chemin qui peut prendre. Ouais bah là. Parfait. Il est parfait celui-là. On ne va pas bien s'embêter. Non j'ai rien. Non non t'as rien du tout. C'est bon. Parfait. Let's go. Après on peut mettre plusieurs drones je crois. Tu peux avancer. C'est à dire pendant que ça fait ça. J'ai un peu avancé la vitesse du véhicule. Ouais si vous le trouvez trop lent. Effectivement là je laisse lent pour que ça montre. Ouais bien sûr. Et je crois qu'on peut en construire d'autres. Tu peux construire plusieurs quai de chargement en même temps. Et il y aura plusieurs drones qui vont y aller. Oui tout à fait. Ouais voilà. Ou il ira automatiquement après je ne sais plus exactement. Mais ouais bah là c'est pas mal. Déjà tu chopes tout ça. Bah après je suis en train de me dire est-ce qu'on n'allonge pas c'est ce bras de... Je ne sais pas si je peux déjà le faire ça. Ah oui tu peux... Si si tu peux effectivement avec le... Ouais si tu recrées le canon. Le canon. Comment ça s'appelle ? L'excavateur. C'est ça. Et donc si tu fais l'excavateur... Alors par contre c'est marrant cet excavateur. On ne le connaissait pas celui-là. Nous c'était le gros canon. Je n'ai jamais vu un tout petit comme ça. Ah bon ? Ah oui ? Normalement on remet le curseur dessus. Regarde l'animation. À droite. Regarde c'est un gros truc comme ça normalement. Ah oui ? C'est pas la même chose. Et là ? Bah oui t'as vu ? Tout à l'heure ça l'était. Mais on dirait que... Bah c'est peut-être parce qu'on a coupé le tuto aussi. Et du coup il te débloque après un autre. C'est bizarre. Nous on n'avait pas celui-là. On avait le grand. T'as vu là il est tout petit ? Ouais. Alors ouais le seul truc... Ouais un peu plus haut peut-être encore. Tu peux pas ? Ah t'es limité. Je peux que là. Et bah fais ça. Et puis au pire t'en referas un plus haut. On verra. Ah oui non ils faisaient pas ça. Je confirme. Et après... Tu peux en refaire un. Qui parle à gauche. Plus à gauche là. Ah bah je peux faire comme ça en fait. Ouais c'est pas grave. Non moi j'aurais plutôt... Je serais parti de la forêt. Qui est un peu à ta gauche là. À ma gauche là. Ouais là un peu plus bas. Et je rejoins le... Et tu rejoins vers le... Vers le côté de l'éolienne après. Enfin de l'éolienne qui est à droite. Je crois que je peux pas plus bas. Ah merde. Non. J'ai mis ce qui... Comme ça ? Bah ouais c'est bon là. Ah si je peux faire plus haut même. Non. Ah non. Non non mais c'était bien là. Tu l'avais c'est dommage. Tu vas peut-être galérer à le trouver du coup. Parce qu'on voit pas bien. C'est le seul défaut du jeu. C'est que derrière les arbres c'est pas toujours pratique je trouve. Mais attends je l'avais comment ça ? Oui c'est pour ça que t'aurais pas dû bouger. Ah oui grosse erreur. Merci. Ah oui c'est pour ça que je voulais pas que tu bouges parce que tu l'avais parfaitement. Attends je l'ai sélectionné parce que je vois bien. Ah là c'est bon je vois maintenant. Bah à gauche à gauche à gauche. On revient en bas à gauche encore. Ouais là un cran plus bas je crois. J'ai zoomé et c'est pour ça. Descends encore un coup. Ça ? Encore un coup. Un peu plus bas à droite. Là ? Non mais t'es allé trop loin c'était juste une case. Ouais là c'est bon. Voilà c'est bon allez c'est bon. C'est bon c'est bon. Clic. Clic clic. On va le perdre encore. Ouf. Voilà. J'espère que la rivière viendra jusqu'à là. Et bah non. Ah bah après faut mettre une pompe. Tu vas mettre une pompe mais la pompe ouais c'est bon. Let's go. Parfait. Et puis bah là tu peux déjà le ramener jusqu'à là je pense. Alors ce que tu fais fait un silo qui va absorber tout ce qu'il y a là. En fait on aurait pu faire ça dès le début. Zone 3. Ça. Ouais il y a celui du haut mais je suis pas sûr que tu arriveras à l'avoir. Peut-être si si tu remontes un peu ton truc. Non t'es trop haut là. Un peu. Non non mais je regardais. Ah oui d'accord. Remonte un tout petit peu plus haut encore. Non mais sans bouger. Et oh là là. A droite. Encore. Plus haut. Non mais je suis pas sûre de. Si à droite. Si tu vas plus à droite tu captes tout. Bon pour moi t'as tout. Voilà t'as tout. Et normalement. Ouais là t'as tout ouais. J'aurais descendu d'un cran à droite. Non en bas j'ai pas le truc là. A gauche. C'est pas grave tu vas l'avoir avec Lucky. Quand il va venir. Lucky va le récupérer. C'est bon alors. Je mets ça là. Je pense que c'est bon. C'est bien je pense. J'espère que le quai va permettre de le récupérer. Vas-y essaie de ramener un quai au bout. Eh non. Ah mais parce que je voulais que tu le redescende d'un cran. C'est ce que je t'ai dit en fait. Je t'ai dit redescends le d'un cran. Tu vois genre. Là un peu plus à gauche. Là je pense que c'est bon. C'est là que je voulais te dire. Non remonte d'un cran. Ouais. Je pense que c'est un tout petit peu plus bas. Suffisant pour le capter normalement. Parfait. C'est bon. Je vais être là même. Ouais tu peux mettre là parce que t'en referas après en remontant. Allez let's go. Et puis après il commence à en faire un autre. On attend pas qu'il vienne. Alors fais gaffe parce qu'il a... Ouais moi j'en mettrais un tout en haut là. Au bout de la rivière un peu plus haut encore. L'autre le bras de rivière qui part à droite là. Là ? Ouais. Voilà. Déjà tu chopes tout ça. Avec la partie en haut là. Hop. Et puis après tu peux en mettre un là au niveau de l'éolienne. Ouais c'est ça. Parce que là il vient me choper tout ça. Oui 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 c'est bon. Donc c'est bien il n'y a bien qu'un seul drone mais il fait des allers-retours. Enfin tu peux le programmer en fait d'avance. Mets-le à fond. Ou à deux déjà. Et après tu peux commencer à aller faire la zone du haut si tu veux. Attends parce que ça va me débloquer au fur et à mesure. Ouais oui oui c'est vrai que oui. Quand même. Comme je vais être obligé de recréer d'autres structures pour faire les animaux. C'est ça. Donc ça a débloqué l'observatoire zoologique. Pour découvrir les espèces qui vont pouvoir s'installer dans les habitats qu'on a. Il y en a besoin que d'un vous pouvez le construire où vous voulez sur la carte. Il n'y a aucune importance. Mieux vaut le construire auprès d'une zone que vous allez recycler après. Parce que le but c'est de l'enlever. Donc genre là au bord de... Non non de l'autre côté moi je l'aurais mis. Au bord de tous les trucs là. Non mais non là où il y a toutes les constructions je viens de dire. Là voilà. Parfait. Parfait. Ici c'est bien. Et après vas-y je te laisse montrer. Expliquer. Là je savais plus où c'était. Ouais c'était là. Donc du coup on va lancer des balayages avec un sonar. Dans différentes zones pour découvrir les différentes espèces. Je ne sais plus. Je clique sur ce rond là. Et après... Ah oui non. Par exemple là. Ça dépend de l'espèce que tu cherches. Là il y a des indices en fait. J'ai sélectionné ce ruminant vu en troupeau dans les vastes prairies. Donc il va falloir plutôt que je... Passe le sonar. Faut il scan. Voilà si je cherchais le mot. Dans une prairie. On va essayer. Par là. Voilà ça devrait très bien le faire. Et voilà. Voilà on est bon. On a les petits chevreuils. On a découvert les chevreuils. Voilà là c'est tous les scans. Enfin il y a une petite liste de chaque scan qu'on a fait. Il n'y a pas de limite. On peut scanner autant de fois qu'on veut. Le but c'est d'arriver à tout découvrir. Donc là voilà premier coup on voit bien que le lit. En fait le résultat du bas c'était avant. Donc il y avait un seul point d'interrogation avec une croix rouge. Et là on est passé sur premier résultat. On a bien la case verte. On a rempli la condition. C'est ça. Il fallait au moins scanner 20 cases de type de végétation. Donc après tu peux montrer par exemple une autre espèce. Elle en a besoin de deux. Il vit au milieu des roseaux des zones humides situées près des finbots. Donc on sait qu'il faut à la fois scanner du marécage et du finbots. Bah par là c'était pas mal. Ouais j'ai essayé. Non non. Moi j'aurais mis... Non. Il n'y a pas de marécage ici. Qu'est-ce que tu fais ? Ah oui pardon je me suis trompée. Non c'était en bas. Oui je me suis trompée. Là tu faisais ici dans cette zone là. A gauche hein. Voilà. Là c'est bon. Tu scannes les deux. Et voilà on a trouvé des goûts au milieu. Exactement. Et si tu mets le curseur dessus. Bah tiens mais c'est pas grave. C'est bien que tu aies fait l'erreur finalement. Mets le curseur sur le 1 à gauche là. On voit bien que tu avais trouvé qu'il fallait qu'il y ait au moins. À la droite pardon. Au moins 5 cases de type Fimbo. Et à gauche bien sûr tu n'avais pas rempli la condition. Tu as fait exprès de te tromper du coup. Tout à fait. C'était une démo quoi. Voilà c'est ça. Tu avais découvert que la moitié de ce qu'il fallait. Et là on a bien fait des tests. On a trouvé les deux. Donc c'est bon. Et après il y a d'autres animaux également. Alors certains sont un peu plus durs à trouver que d'autres. Ouais là il faut 3 conditions par exemple. Donc une forêt contenaire une ruche. Sur une colline. Ouais. Et le troisième. Une forêt. Forêt, ruche et colline. Il faut les 3. Donc là si tu scannes. Bah ouais. Je pense qu'on n'a aucune colline forêt. C'est là les collines en fait. Après si tu fais une forêt. Là regarde en haut. Ah oui mais on a détruit tout ce qu'il y avait. Parce que regarde il y avait une ruche déjà. Il y avait une colline et il y avait la forêt. Mais le problème c'est que je pense qu'il faut tout reconstruire pour... Je pense que tu es assez. Regarde. Si tu as assez pour créer une forêt c'était dans le 2. Ça serait plus simple de créer une colline quoi. Ça dépend. C'est de l'arbre à 100. L'arbre à 100. Ouais. L'arbre à 100. Et voilà si tu peux en placer un mais je pense que c'est trop long. Mais non mais je ne peux pas. Il faut descendre nutritif. Il faut rebrunir. Ah ouais c'est ça. Donc il faut tout refaire. Bon on va pas le montrer. C'est pas grave. De toute façon. Il y en a 3 à trouver. Mais il faut en trouver au moins 3. Donc tu peux en regarder d'autres. Je pense que c'est les ours. Ouais c'est les ours c'est sûr. Euh... Alors source de proie. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit une forêt je pense. Et qu'il y ait des cerfs pas loin. Ouais mais là on n'a pas fait de chevreuil. A moins qu'on puisse en faire ici. Ah oui oui je pense que si tu re-scans ça les fera apparaître. Voilà. Et si tu refais sur les... Je pense que c'est les loups. Ah faut qu'il y ait les deux hein. Non mais je sais pas si ça va suffire. Je vais essayer comme ça. Et ouais. Si c'est bon. On a mis des loups. Et donc il va y avoir des loups. Et là. Et tu as 3 animaux sur 3. Donc maintenant il te reste plus qu'à finir de tout recycler. Et on se rendra. Et on se rendra. Et on se rendra. Et on se rendra. On aurait bien oublié une éolienne tout en bas là. Eh... C'est vrai ça. Je viens de voir au passage. Bah tu peux mettre un petit quai de chargement tout au bout là. Bah si l'eau. Si l'eau puis ça c'est la solution. Voilà. Un petit peu plus. Voilà là c'est bon. Hop. Un quai dans la foulée. Terminé. On évacue tout ça. Et puis bah il n'y a plus qu'à continuer à faire tout le reste. Bah honnêtement. Bah les autres animaux. Ah oui tu veux quand même regarder ? Bon bah tu peux. Ah tu veux pas qu'on les fasse ? C'est 3 sur 3. Tu les autres en est à 3 sur 3. T'es pas obligé de t'embêter avec les autres. C'est comme tu veux. Le concept est montré. Tu peux montrer le bouquin aussi qui affiche je crois des infos sur les animaux. Si tu cliques en haut. T'as le petit icone le raccourci. A côté de la croix. Bon c'est pas grave. On s'en fiche c'est pareil. Et si tu vas sur la faune. Oui c'est 3 sur 6. Mais à droite si tu vas sur les fiches. Oui c'est parce que tu peux en trouver jusqu'à 6 dans ce biome. Enfin dans cette carte là. Mais normalement tu peux avancer. Au niveau des animaux. Et voilà. On a quelques infos sur eux. Bon très très basique hein. Ouais non mais. Mais c'est déjà ça. Il y a des jolis dessins quand même. Oui c'est vrai. Et il y a la même chose pour les biomes. On ne l'a pas montré. Mais normalement. Les bâtiments aussi. Déjà il y a les régions. Vas-y avance sur les régions. Des structures. Ah c'est les structures. Voilà c'est ça. Les structures également. Des dessins. On montre un peu comment ça fonctionne globalement. Oui c'est plutôt bien fait. Ouais c'est chouette. J'ai appris des trucs franchement. Il y a des structures qu'on soupçonne même pas. C'est ça. Bon après je ne pense pas que ce soit des vraies structures. C'est pour le jeu évidemment. Le principe existe. Oui c'est ça. Le principe existe. Il est exagéré pour. Il est juste exagéré pour le jeu. Effectivement mais. Mais. Enfin il y a des grandes structures. Mais oui les principes. Bon l'aéronef pas sûr. Les drones de recyclage. On y vient. On n'a pas de drones de recyclage. Mais on a le bateau qui ramasse tous les déchets plastiques sur l'océan de plastique. Il y a des trucs qui sont repris de là dedans. Voilà. Donc on peut continuer notre petit recyclage. Attends je vais quand même essayer de faire un petit. Un rongeur. Parce que ça c'est facile. Bah c'est rivière forêt. Voilà. Donc là tu l'as normalement. Quoique j'ai des fins beaux alors. Si si. Il faut que tu aies un certain nombre de cases. Mais c'est pas grave s'il y en a d'autres. T'as juste pas assez. Alors Jlone ça veut dire qu'il te manque. T'as pas assez de rivière. Donc il fallait juste en prendre un peu plus je pense. Ah non c'était bon. Ah peut-être là. Oui peut-être alors plus à droite du pont. Pour capter plus de causes rivières. Ouais peut-être par là c'est pas mal. Et non. Non t'en a pas assez encore. Qu'il veut pas. Bah recommence mais non mais au même endroit en fait. C'est juste qu'il faut que tu aies plus de cases rivières. C'est des zones humides c'est pas pareil. Alors remonte en haut peut-être. Refais le en haut là. Ouais là tu vois je pense que c'était bien. Là ? Un peu plus haut plus haut moi je le mettrais. Avec la structure. Ouais là. Oh oui on s'en fout des structures. Vas-y. Non il y a des animaux quand même pas. Et voilà trouver les castors. Castors. Et après. Bon ça c'est facile aussi. Bah c'est que de l'eau. Ce serait bien des petits cygnes ça ou des canards. Des oies. Ah oui c'était des oies. Dommage ça aurait pu être un cygne. Ouais mais non ce n'est pas un cygne. Ah les voilà. Voilà c'est ça. Il n'y en a pas montré les castors. Ils sont allés de castors. Il nous manque les ours mais bon ça prendrait trop de temps de tout refaire. Oui c'est pas grave. Vous avez compris le principe donc. Ah bah le principe il est là c'est clair. On va continuer. Je te laisse finir de recycler par ici. C'est ça. Non mais d'abord un silo. Moi je pense ouais. Ouais. Il faut tout absorber. Voilà. Oui ce que j'allais te dire ouais. Carrément. C'est encore plus rentable. Ah pareil tu peux en mettre un à droite là au bord là où il y a l'éolienne au bord de mer. Oui ça aussi d'ailleurs. D'abord faire ça non ? Oui oui vas-y. Vas-y fais ça fais ça. Et puis la dernière là où il y a l'éolienne je pense que tu chopes pas mal de trucs déjà. Un peu plus haut. Là ? Ouais c'est bon. T'as tout. T'as tout. Ouais t'as tout. On a le bouton en haut pour dire adieu à cette zone pour s'en aller et laisser la nature définitivement reprendre ses droits. Et apprécier. On peut apprécier notre petite map après. C'est ça exactement. Tout joli. Je te laisse appuyer sur le bouton. Et bye bye. On se casse doucement, discrètement. Ah oui on récupère notre drone quand même. Ouais on s'est demandé la première fois. La première fois on a dit mais on va pas laisser le drone quand même. Non. Non non on récupère le drone. On ne laisse aucune trace. Et on a réhabilité notre terre stérile. Wouhou ! C'est une belle victoire. Bon il manque les ours mais on peut apprécier effectivement. Bon ça permet de rester sur la carte et de se balader. J'ai jamais fait. Ah oui carrément. C'est carrément la petite en version cinématique et tout. Avec un carré stérile très moche. C'est ça. Zoomé quoi. Ouais c'était pas dingue hein. Là c'est mieux. Ouais d'accord il remontre quelques trucs effectivement. Ouais c'est rigolo. Et c'est ça. C'est ça. Ok. Bah du coup tu peux je pense faire échappe pour quitter. Faire continuer. On vous montre quand même en quoi consiste après le jeu. Vous arrivez hop sur la planète. Alors pas vraiment la planète terre mais une planète. Vous avez accumulé un maximum d'infos. Vous voyez on était à 66% de réussite sur cette carte. Il nous manque une espèce à découvrir. Et surtout on a un deuxième bio sur cette île. La progression. C'est ça. Mais elle est verrouillée donc il faudra probablement y revenir. Soit plus tard en ayant fait chacune des îles ça permettra de débloquer. Je pense qu'il doit falloir faire une île chacune une première fois. Et quand on a fait toutes les îles on débloque sur la première île qu'on vient de faire une deuxième zone. Et une fois qu'on l'a fait ça débloquera la deuxième zone de l'autre île etc. Donc en fait ça fait 8 zones à faire. Elles sont toutes différentes. En tout cas les 3 premières le sont. Donc je suis certain que la 4ème le sera. Là on est sur du tropical. La 3ème vous amènera sur des volcans. C'est ça. Et la 4ème on ne sait pas. Parce qu'on ne l'a pas fait encore. La 4ème je crois que c'est arctique. Et j'ai tout ça. Je pense ouais. Je pense que c'est ça aussi. Les gameplays sont différents à chaque fois. Donc vous ne retrouverez pas du tout la même chose à faire. Alors le concept reste le même. On ne va pas vous cacher. C'est la même chose à faire. Par contre c'est un gameplay totalement différent d'une île à l'autre. Il n'y a pas du tout la même façon de fonctionner. La 2ème pour l'avoir faite. On va devoir aussi dépolluer la mer. Si c'est sur une île avec la mer. Il faut s'occuper des océans de côté. Il faut s'occuper des océans. On fait même revenir les baleines notamment. On les voit d'ailleurs. On raccourci. Il y a des requins etc. Et aussi il y a une grosse gestion de la météo. Un peu plus poussée. Ouais c'est ça. Il y a la température en plus de l'humidité à gérer. C'est pas violent non plus comme concept. C'est plus poussé. C'est sympa à faire. C'est ça. Sur chaque île il y a des petites nouveautés. Et normalement effectivement si je n'avais pas désactivé le tutoriel qu'on a quand même eu au début. Sur la première île vous n'avez aucune gestion ni de l'humidité ni rien. Donc là ça a permis au moins de voir, de vous montrer un petit peu. C'est pas plus mal parce que c'est vrai que la première île elle est pas tristoune. Mais quand on avance un peu après on se dit ah oui c'est dommage de... Bon ils n'ont pas voulu le montrer tout de suite. Ouais puis il y a des concepts différents. Pareil pour recycler sur la deuxième île ça va pas être tout à fait les mêmes procédés. Enfin il y a toujours un drone. Non même pas. Non c'est plus des drones. Non non il n'y a même pas le principe d'un drone. Non c'est des rails avec des petits wagons. Il y a un monorail avec des wagons. C'est la même idée mais c'est un peu différent. Et du coup on peut créer un monorail qui fait tout le tour de la carte en rond. C'est ce qu'on avait fait. Et en fait quand on l'avait activé il est passé partout, par toutes les stations. Il a tout ramassé, il est rentré au bercail. Non c'était plutôt pas mal. Oui il y a un système un peu différent à chaque fois donc c'est sympa. C'est ça. Chaque carte donc est générée procéduralement. Et vous avez un icône si tu peux montrer à côté de la croix rouge en haut. Une espèce de petite icône, une espèce de graine avec un plus dedans. Sur le truc tropical à droite. À droite de tropical. Tu vas dessus avec la souris. Tu es dessus ? Ça permet de mettre des coordonnées. Ce qu'ils appellent des coordonnées. Et en fait tu peux appuyer sur le petit D pour montrer. C'est ce qu'on appelle la side dans ce genre de jeu qui vous permet en fait une fois que vous avez trouvé. Si vous notez ces coordonnées là parce que la map vous a plu, vous notez les coordonnées. Il suffit de faire échappe pour les voir. Et bien à chaque fois que vous régénérez de la tropicale avec ces coordonnées vous aurez toujours le même départ. Exactement identique. Il y a des gens qui recherchent ce genre de trucs. Ils cherchent ce qu'on appelle des cides, des graines. De procédures. Parce que c'est généré procéduralement. Mais chaque génération est quand même numérotée existante. Donc c'est bien de le proposer. Bah ouais voilà c'est ça. Et là j'aime bien le concept comme ils l'ont proposé avec des coordonnées GPS. C'est plutôt original. Voilà pour cette présentation qu'on comptait faire en trois vidéos et finalement en deux. Avec une deuxième un peu plus longue mais qui va regrouper les deux concepts qui finalement sont assez proches et se suivent. Tout à fait. C'est tout aussi bien. On était un peu plus rapide parce qu'on l'a déjà fait. Ouais on l'a déjà fait effectivement. Donc ça permet aussi d'être un peu plus rapide. Mais c'est pas plus mal. Voilà en tout cas une belle découverte qu'est ce petit Terranil. Nous on le continuera tranquillement de notre côté pour un peu tout découvrir. De temps en temps c'est reposant. C'est un petit jeu détente tranquille. Ouais ça se fait bien plaisir. Franchement très très belle découverte que ce jeu. On espère que notre petite présentation vous aura quand même plu. Que ça vous aura permis de découvrir les concepts du jeu et pourquoi pas de l'essayer. Si jamais vous voulez vraiment vous le procurer, que ça vous plaît. N'hésitez pas à regarder dans le lien de la première vidéo. Alors il sera peut-être également le lien regardé dans la description de cette vidéo là. Je pense qu'il y sera aussi. Vous pouvez l'acheter sur Humble Bundle. C'est le même prix qu'ailleurs. Et en plus vous donner un tout petit peu d'argent pour la chaîne indirectement. Puisqu'il nous reverse un pourcentage sur les ventes. En partenariat. Donc voilà c'est toujours le petit plus agréable. Vous n'êtes pas obligé évidemment faites comme vous voulez. Malice j'espère que toi aussi tu étais bien contente de présenter ce petit jeu. Je sais que ça te faisait plaisir. Mais tout à fait j'adore ce petit jeu. Donc si ça peut en permettre à d'autres de le découvrir moi ça me va. Bon et bah parfait. Vous pouvez nous mettre des petits commentaires si vous avez des questions ou autres. On vous répondra avec grand plaisir. Et on vous dit à bientôt sur les jeux du signe. Et à bientôt peut-être pour une autre découverte. Bye bye. Salut. Bye bye. 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 Bye bye.